Bonjour à vous, je suis Danfield, aujourd'hui on va découvrir Terraform. C'est un jeu de puzzle dans lequel on va terraformer des planètes en répondant à certaines conditions et en utilisant des outils et le climat. Le jeu est donc véritablement un jeu de puzzle et non de sandbox, on doit répondre à des conditions pour chaque map et elles se finissent très rapidement. Donc on est parti, vous avez ici des campagnes, chacune des bulles va correspondre à une campagne particulière dans la vie de notre étudiant. Donc on commence à l'université, on a 5 années d'études, chacune avec ses propres puzzles. Vous pouvez voir à l'année 5, on est au 65ème puzzle, à savoir que toutes les campagnes comportent au total 220 puzzles. Ce qui est énorme surtout pour le prix de 2,54€ actuel qui est à moins 15% ou 2,99€ au total. Donc on va commencer par un puzzle, le 14ème de la première année, puis ensuite on va passer à la deuxième que je n'ai pas encore testé. Donc vous avez des textes en anglais, mais vous n'avez franchement pas besoin de les lire, alors ça peut vous aider bien entendu, mais tout est indiqué visuellement. Donc vous avez des cases, vous voyez celles-ci sont des cases que je peux modifier, celles-ci sont des cases non modifiables, du moment pour le moment dans le jeu, ça viendra sûrement plus tard. Là on a donc une case avec de l'eau, tout comme on peut s'y attendre quand il y a de l'eau à un endroit, si je creuse, l'eau va se répartir dans les cases creusées. Là on a une forêt, la forêt va se répandre aux cases d'à côté et on a donc des conditions souhaitables qui sont indiquées. Donc quand c'est en vert, ça veut dire que l'hexagone est déjà dans la bonne condition. Donc pour ces trois là, je dois garder de la terre sans autre chose, ça veut dire par exemple je ne dois pas laisser la forêt s'étendre là-bas, ou je ne dois pas creuser, l'eau ne doit pas arriver, c'est dans cette condition là et ça doit le rester. Les cases sans aucune, enfin les cases des hexagones sans rien autour n'ont pas d'importance, elles peuvent être de n'importe quel type, ce n'est pas gênant, et celles qui sont rouges ne sont pas dans le bon type. Vous pouvez voir que par exemple là, on a de l'eau et de l'eau, ça veut dire que le jeu veut qu'on obtienne de l'eau dans ces hexagones, et là ils veulent qu'on arrive à mettre de la forêt. Donc on a ici une sélection d'outils, pour le moment on en a deux, on peut creuser, péter des arbres, et on n'a pas accès pour le moment au climat. Donc là-haut je ne veux que rien ne se passe, je ne veux pas que la forêt s'étende là-bas. Donc je vais prendre la pelle, boum, je creuse là, vous voyez maintenant il y a un trou ici, la forêt ne peut pas aller vers là-bas. Par contre je veux que la forêt arrive ici, donc avant d'amener l'eau là, je vais devoir laisser la forêt s'étendre. Donc on passe le tour, on a six tours pour résoudre le puzzle, vous voyez maintenant là ça a commencé à pousser, on passe à un autre tour, maintenant on va attendre, et ça y est, la forêt commence à se répandre vers ici. Donc maintenant je peux creuser là, pas de soucis, je reprends ma pelle, boum. Et ah oui, et on pète l'arbre, une fois qu'on a pété l'arbre, on peut creuser. Donc l'eau va couler ici, et ça, ça va continuer, regardons, boum, l'eau est faite, ça c'est bon, la forêt se répand, et elle s'est répandue, voilà. Donc là on a utilisé bien sûr des connaissances que j'avais, dans le sens où je sais comment la forêt se répand, je sais comment l'eau se répand, et donc là j'ai réussi à compléter ce qui était demandé. Donc maintenant on va passer au stage suivant, donc au stage 15, le dernier de l'année, il va être un peu plus compliqué, on va voir ce qu'ils vont nous en demander. Donc là ils veulent que je m'assure qu'ici, ça reste vert sans arbre. Ok, et ils veulent que là ça se remplisse d'arbre. Donc je vais devoir utiliser ça, je vais péter ça, donc là ça va pousser, et ça ne va pas s'étendre, vous voyez quand ça pousse ça ne s'étend pas, c'est que quand c'est à la taille maximum qu'il y a des graines qui se plantent dans les cases d'à côté. Donc celui-ci va se planter, va planter vers ici, il va commencer à s'étendre vers le sud, on est parti, vous voyez là c'est revenu à la taille maximum, là ça va se répandre, donc je dois refaire ça, on est parti, et maintenant je vais devoir tous les péter, sauf celui-ci, pour qu'ils puissent se répandre par là. Hop, et on fait un dernier tour, et voilà, j'ai réussi à répandre la forêt exactement où on voulait, et que là-bas. Donc voilà, on a fini l'année, et on passe maintenant à l'année 2 de Terraform, donc une année qui, à l'année 2 de l'université, pardon, donc une année qui va nous donner des nouvelles conditions pour le terraforming de la planète, donc pour l'adapter à un climat qui nous intéresse. Donc comme vous pouvez le voir, bien sûr c'est un look très simple, j'en avais pas parlé, c'est pas un jeu de sandbox, c'est dommage, ça aurait pu être marrant, mais quand même c'est un jeu pas cher du tout, qui propose plein de contenu. Alors, maintenant regardons, on a plus d'outils, vous voyez, donc là, cette année, en tout cas pour cette puzzle, on n'a pas d'outils, on a par contre la possibilité de mettre l'appui, et il nous demande, vous voyez, c'est des cases rouges, et il faut mettre, enfin des hexagones rouges, et il faut mettre de l'eau dans les trous. Donc on commence, voilà, là c'est juste pour nous montrer le principe. Boum, ça y est, on a rempli d'eau, de toute façon, c'était très simple, c'est vraiment l'introduction au nouveau climat. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Utilise l'appui pour créer des hexagones remplis d'eau. Hum, hum, hum. D'accord, note que quand tu creuses un trou dans un endroit qui est déjà humide, le trou va déjà contenir de l'eau. Donc vous voyez, là en fait, il faut creuser à cet endroit pour le remplir d'eau, donc on va avoir bien sûr une pelle. Par contre, comme vous voyez, il y a déjà un petit peu d'eau dedans, ça tombe bien, parce que normalement, l'appui met 3 tours pour remplir un trou. Sauf que là, comme il y a un peu d'eau dedans, ça va être un peu plus court. Alors, on est parti. Et boum, vous voyez, j'ai rempli d'eau, on a réussi le puzzle, on peut continuer. Alors, hum, hum, donc là je n'ai pas grand chose à dire, je ne devrais pas avoir grand chose à dire, juste continue. Bah là, c'est les trucs standards. Donc on va devoir répandre ça là-bas. Et on a quoi ? On a 4 pelles, 4 haches. Donc on va devoir péter ça là, et après creuser, mais on doit attendre que ça se répande. Donc les arbres commencent à se répandre là-bas. On va péter les arbres pour pouvoir creuser. Il y a déjà des trous dedans. On passe à la pluie. Les arbres poussent. Et voilà, les trous sont remplis d'eau. Donc là, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Il y a un peu plus de mécanismes qui sont en jeu. Et donc c'est plus satisfaisant. Alors ici, on a un sol qui est sec. Et une forêt sec. La forêt ne va pas s'étendre si le sol est sec. Et les graines ne vont pas pousser dans un sol sec. En utilisant l'eau de la pluie, tu peux t'assurer qu'une forêt va pousser. Donc comme vous voyez là, on a un terrain sec. Donc ça se voit au look de la chose. Là, c'est mouillé. Là, c'est sec. Donc là, la forêt ne va pas s'étendre. Et pourtant, on veut qu'elle s'étende. Je ne peux rien faire avec les outils. Mais je peux par contre transformer ce sol en terrain fertile. Donc on se lance. Boum, vous voyez, le terrain devient fertile. Et boum, la forêt a poussé. Donc là, on est encore bien sûr au début de l'année. Donc tout ça, c'est facile. Alors, cette simulation a le même setup que la précédente. Donc la même organisation, mais des buts différents. Ici, tu ne peux pas utiliser l'eau de la pluie pour faire ta forêt. Mais tout hexagone qui est en contact avec de l'eau ne va plus être sec. Ok. Alors, utilise des pelles pour t'assurer que l'eau atteigne la forêt et le sol. Donc, on a combien ? On a deux pelles. Donc, il faut juste transformer cela. Ok. En fait, je pensais qu'il fallait les mettre partout, mais juste là. Donc voilà, l'eau va arriver ici. Ces deux là vont en venir, machin. Là, ils sont déjà dans le bon type, donc on n'a pas besoin. Boum. Et boum. Voilà. D'accord. Donc, il m'avait un petit peu trompé, enfin un petit peu confus avec le fait que c'était le même type de map que la map précédente. Je pensais qu'il voulait qu'on mette des arbres aux mêmes endroits. Mais non, vous voyez, c'était juste un petit peu différent. Alors, emmène l'eau dans une zone où on a besoin que la végétation pousse. Donc, on a deux l'eau là. On a besoin d'amener l'eau ici. On a combien de pelles ? On en a quatre. Ah oui, il ne faut pas que la végétation pousse là-bas. Ah non, j'ai fait une erreur. Regardez. Vous voyez, maintenant là, ces trucs, zut, 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 on va devoir refaire. Donc, on reprend la pelle. Déjà, je sais que j'ai besoin de ça là. Ah, mais je n'ai pas à m'inquiéter, la végétation peut venir là, mais elle ne va pas pouvoir s'étendre là, car c'est sec. Ils nous ont donné plus de pelles que nécessaire pour nous tromper. Ok. Est-ce que je vais avoir assez ? Ouais, je vais avoir assez de tours. Parfait. Bien sûr, vous pouvez comparer vos scores avec d'autres joueurs en ligne. Comme vous voyez, à la fin, on a un petit récapitulatif qui va prendre en compte le nombre d'outils restants et le nombre de tours restants. Plus vous en utilisez, plus votre score est bas. Alors, le nord est mouillé, enfin, humide grâce aux hexagones d'eau. Assure-toi que le sud reste sec pour quelques temps. D'accord, donc ils nous disent qu'on a le truc pour nous donner un petit coup de main. Donc là, il faut que... Hum. C'est bizarre, ils veulent que le sud reste sec, mais pourtant ils veulent que je mette de l'eau là. Et j'ai quoi en outil ? J'ai juste une hache. Donc j'ai besoin de mettre de la forêt par là. J'ai besoin de m'assurer que là, ça reste comme c'est. Et il faut que là, il y ait de l'eau. Je vois pas pourquoi j'aurai besoin d'une hache. Alors, on va essayer de mettre la pluie, on va voir ce qu'il va se passer. Ok. Alors le soucis, c'est que maintenant la forêt va se répandre là. Ouais. Et là, hop, les objectifs ne sont plus bons et j'ai qu'une seule hache. D'accord. Alors, on va essayer de péter celui-là. Ah, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Euh, je recommence. En fait, ceux-là vont déjà pousser là-bas. Donc j'ai pas à m'inquiéter, je vais les laisser s'étendre. En les laissant s'étendre. Hop. Vous voyez, ça continue à y aller parce que là, ça les mouille. Donc en fait, là, j'ai pas à m'inquiéter que la végétation se répande là-bas. Et maintenant, je peux sortir la pluie pour remplir là. Et boum ! Réussi ! J'ai même pas eu besoin d'utiliser la hache. Donc ça, c'est cool. On va faire encore quelques petits puzzles. Et on va s'arrêter là. Je pense que vous avez une bonne idée de ce que le jeu nous propose. Bien entendu, là, j'en suis à l'année 2. Donc on a non seulement l'utilisation d'outils. Et on a également, parfois, l'utilisation de la pluie. A savoir que maintenant, on a également un nouvel élément qui est le feu. Et puis là, je sais pas trop, c'est quoi ? C'est de la lave ? Non, c'est de la neige ! D'accord, ça c'est de la neige. Et petit à petit, chaque année, vous allez avoir accès à d'autres éléments de gameplay pour personnaliser le tour. Alors là, qu'est-ce qu'ils me disent ? Il m'avait donné un conseil, je ne l'ai pas lu, j'aurais peut-être dû. Il faut que ça, ça pousse. Donc si je mets le soleil, peut-être que ça a poussé plus vite, c'est ça ? Ah non, il fallait que je me débarrasse de... Non, il fallait pas que ça pousse, oui. D'accord, donc là c'est tout bête. Et donc voilà, je vous ai fait un petit tour du jeu. C'est vraiment un jeu simple. Les graphiques ne sont pas spéciales. C'est des graphiques vraiment basiques. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Si le jeu vous plaît, c'est le moment. De toute façon, le prix est vraiment bas. Pour 220 puzzles, même si jamais vous jouez quelques heures, pour 2,50€, vous vous y retrouvez largement. Voilà, merci à vous d'avoir regardé. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Bye bye !